salut youtube bandelosers j'espère que vous allez bien en tout cas pour moi ça va vraiment plutôt pas mal les amis donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vidéo où on va parler un peu de console portable donc plus précisément de la console de sony la bsp voilà donc alors aujourd'hui je vous parlais du jailbreak de la psp les gars donc je me suis intéressé à nouveau on va dire un nouveau chantier pour moi étant donné que le business des ps3 jailbreak c'est fini étant donné que je compte pas pour le moment retourner dessus parce que pour moi c'est vraiment très mort et voilà et il me fallait une console portable pour pouvoir jouer il me fallait qu'on soit par là pour pouvoir jouer et je me suis rentré vers la psp et quand j'ai cherché des annonces sur différentes plateformes j'ai vu qu'on pouvait avoir il y avait plusieurs différentes différentes façons de pouvoir jouer gratuitement à la psp donc fait cette vidéo pour vous expliquer comment je vais faire dans l'avenir il y aura des tutos qui vont vous expliquer comment jailbreak votre psp puisque ce sera rarement que ce sera vraiment du jailbreak voilà qui vont arriver là on va dire c'est plus une vidéo présentation explication pour vous dire le pourquoi du comment voilà je pense que le nom de vidéo je vais appeler ma première psp jailbreak je ne sais pas je vais je suis encore en train d'y réfléchir voilà seulement pour ceux d'entre vous qu'ils ont une psp à la maison qui traîne qui savent pas quoi la quoi qui savent pas comment faire qui disent ça vaut plus rien non arrêtez de croire ça ça vaut encore de l'argent une psp on y achète vraiment très très peu cher mais quand c'est jailbreak ça se vend peut-être pas jusqu'au double mais vous pouvez vraiment peut-être prendre 30 à 40 % de plus en ayant une console modifiée en sachant que ça va rien vous coûter parce que tout est disponible sur la lettre je suis encore en train de rechercher voilà tout ça j'ai contacté mon le modeur qui m'avait appris le jailbreak sur ps3 pour me voilà qui m'avait formé lui qui connaît pas du tout mon psp voilà j'ai cherché nos propres moyens donc voilà je suis en train d'étudier la chose je vais quand même vous le faire en vidéo pour vous dire à peu près le délire en sachant que cette psp j'ai acheté il n'y a pas très longtemps elle m'a coûté 40 euros avec tout ça de jeu et le chargeur donc voilà hop il ya deux quatre cinq jeux il ya cinq jeux avec il ya eu le chargeur j'ai eu une carte mémoire de giga bon j'ai trouvé cette annonce sur le bon coin donc à temps 40 euros voilà c'est relativement c'est presque le prix du d'une brocante en brocante voilà j'en ai jeté une en brocante qui était en sachant que c'est la psp street pour ceux qui connaissent entre vous c'est la psp street c'est donc la street c'est le deuxième modèle comme on le sait que c'est la street là on a un papier digital en fait c'est digital ici on va dire semi digital voilà et vous n'avez qu'un seul parleur qui est juste ici et le sony il est juste sur votre sur votre droite alors sur les premières versions vous avez deux haut parleurs je crois qu'ils sont là ouais qui sont là et là voilà et le sony est juste sur votre gauche là en fait voilà c'est en fait la psp street elle est plus légère elle est comme la sim la psp slim et light elle est plus légère et et voilà ouais en plus voilà en plus le bout le bouton il a de base et là alors qu'est là et on a le petit boîtier à l'arrière non vous avez un bouton aussi alors que là hop vous pouvez le voir c'est directement une petite encoche et également les documents accessible ici voilà énormément et sur la psp de base elle est juste là on va bref je suis pas vous présentez non plus la psp pour ceux qui connaissent vous connaissez sûrement vous êtes déjà peut-être tous posséder une dans votre vie tout comment j'en ai eu une seule j'ai jamais été déçu de la psp là actuellement j'en ai quelques unes que je vais voilà on va dire que c'est un petit on va essayer de voir comment ça se passe voilà là j'en ai commandé une sur ebay pour 7 euros hs on va essayer aussi de la réparer pour son entre vous qu'elle est elle est peut-être votre contrôle peut-être en panne est un bug moi je sais que je reçois j'aurai le stick juste ici qui va être à changer donc c'est peut-être ça je vais vous en faire un tuto voilà ou peut-être même la garder pour la pierre voilà donc je vois je pense qu'on va on va arrêter on va s'arrêter là les gars on va pas non plus faire durer la chose plus longtemps que ça j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu si vous avez des questions voilà n'hésitez pas à venir sur mon team speak qui est fait pour qui fait pour ça voilà vous connaissez tout ce sera tout dans la description et vous avez des questions aussi des moments dans l'espace commentaire me poser moi j'essaie de vous répondre au mieux parce que j'ai quand même pas mal de commentaires par jour j'essaie de répondre au mieux enfin les commentaires constructifs bien entendu je réponds si vous avez des questions voilà parce qu'on sait à savoir c'est qu'il ya plusieurs modèles de psp il ya quatre modèles de psp en fait avec cartes mères différentes 4 4 4 cartes mères différentes vais y arriver excusez moi donc du coup c'est pas la même façon de procéder pour chaque carte mère en fait la plus facile qu'elle j'ai break c'est la toute première psp ça c'est tout dernier c'est les streets en fait voilà vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux petits machins etc ça c'est tout dans les modèles donc c'est pour ça je prends cet exemple là parce que ça sera le plus dur pour moi à pouvoir la j'ai break en sachant qu'il ya plusieurs façons aussi j'avais terminé sur la vidéo mais il ya plusieurs il ya plusieurs termes pour dire que la console elle est modifiée en fait vous avez le terme j'ai break comme la ps3 j'ai break vous installez carrément un autre système on va dire un autre système d'exploitation dans la psp ou sinon tout simplement vous installez un lanceur via une carte mémoire voilà vous le mettez sur la carte mémoire en créant les dossiers nécessaires et là vous lancez un nouveau lanceur voilà je crois que je veux qu'on il s'appelle et ça en fait quand vous installez ce lanceur dans ce lanceur dans ce même lanceur vous aurez un dossier ce sera jeu vous mettez toujours téléchargé dedans voilà et là du coup vous allez pouvoir vous allez pouvoir lancer vos jeux sans modifier le système sony de base mais et ça c'est cette façon là elle est plus facile mais moins fiable on appelle ça flasher craquer une console voire plutôt flasher le terme fâche et voilà donc les gars on se retrouve très prochainement pour la suite de cette vidéo c'était bandeuse heures merci du soutien abonnez-vous la qu'est ce que vous avez aimé cette vidéo tiens à la prochaine allez ciao